Dans cette vidéo, du bon et du moins bon et surtout des conseils pour choisir votre parfum parmi les nouveautés Action parce que vous allez voir que dans les nouveautés, il y a des pièges, il y a des parfums à éviter absolument. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul Action avec au programme de la décoration au top et 6 parfums du coup que je voulais tester, je voulais vous donner mon avis et j'ai bien fait. Vous allez voir qu'il y a des informations qui circulent sur ces parfums et qui sont complètement fausses donc écoutez bien pour bien choisir le parfum qui vous plaît et évitez très clairement les parfums qui ne sont pas bons. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ce qu'on va faire, on va garder la décoration pour la suite de la vidéo parce que franchement là il n'y a que du top et on va démarrer par les parfums parce que vous allez voir, il y en a deux vraiment que j'aime beaucoup, deux que j'aime bien même si ce ne sont pas mes notes préférées et deux autres parfums, franchement pour moi il faut les éviter et surtout je voulais vous parler de ces fameux dupes et vous donner mon avis dessus. Alors c'est cette petite gamme là, comme les autres fois, ce que j'ai fait quand j'ai entendu parler des dupes, je suis allée chez Sephora pour sentir du coup les fameux parfums de luxe, je suis revenue avec mes petites languettes parfumées pour faire la comparaison et vous me verrez du coup lire mes notes de temps en temps pour être sûre d'être bien précise. Donc les six parfums dont je vous parle, c'est cette petite gamme là en fait de Figanzy, ce sont des petits parfums comme ça, j'aime bien les packaging de 35 ml, donc moi je trouve que la contenance est pas mal parce que finalement c'est une petite contenance et on peut se faire plaisir avec plusieurs senteurs et donc il y en existe six. J'aimais bien, en fait ce sont des packaging qui sont très colorés, j'ai l'impression qu'en fait on ne s'adresse pas tout à fait au même genre de personnes dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé du coup de mes dix parfums qui pour le coup je trouve vraiment, ce sont des parfums féminins qui s'adressent je trouve à des jeunes femmes jusqu'à des femmes de mon âge. Là je trouve qu'on est sur une gamme qui fait un petit peu plus jeune, donc je me dis que c'est peut-être une gamme qui s'adresse plutôt à des adolescentes et à des adolescents, d'où les packaging tout coloré. Et pareil vous verrez que ce sont des parfums qui sont moins travaillés que les dix parfums que j'ai pu vous présenter. Je trouve qu'ils ont soit une note, soit deux notes au maximum. On est sur des petits parfums simples, voilà, qui peuvent être très bien réussis comme tout le contraire. Donc le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci, il s'appelle le Love Wish Out Limits. C'est une eau de toilette, d'ailleurs je n'arrête pas de parler de parfum, mais là c'est six eaux de toilette. Donc encore une fois, je pense que le public est un public plus jeune. Et ce petit parfum-là, donc je l'ai déjà vu tourner sur TikTok avec un fameux dupe. Et là vous allez voir que je vous donne mon avis. Autant les dix autres parfums, j'étais d'accord sur les dupes, mais alors là c'est du n'importe quoi sur du n'importe quoi. Donc ce serait un dupe du parfum Amor Amor de Cacharel que j'avais en petit échantillon. Il ne ressemblait tellement pas que je suis allée le ressentir du coup en boutique. Il est là et finalement, eh ben, j'avais bien la bonne odeur au départ. Donc moi j'avais un échantillon du Amor Amor. Et également, mais j'ai l'impression qu'il n'existe plus ce parfum du Amor Amor Forbidden Kiss. D'ailleurs c'est pareil, ce n'est pas un parfum, c'est une eau de toilette en fait, le Amor Amor. Alors je vous lis les notes et après je vous dis ce que j'en pense. Donc c'est des notes de fleurs et de fruits dans le Amor Amor. Donc évidemment, c'est un parfum qui représente l'amour. Alors moi personnellement, ce n'est pas un parfum dont je suis fan. Moi je sens le Amor Amor et je n'ai pas l'impression de sentir l'amour personnellement. Du coup, les notes Pamplemousse Rose, Cassis, Orange Sanguine, de la Rose, du Muguet, Fleur de Mélati. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je ne connaissais pas. C'est une variété de jasmin. Et il y a du coup une note sucrée, caramel, vanille et ambre. Donc ça fait un parfum qui est à la fois fleuri, fruité, avec de l'intensité due à l'ambre et le côté sucré du caramel en fait et de la vanille. Et celui-ci, du coup la petite eau de toilette, je vais l'appeler rouge, ce sera plus simple en fait. Alors oui, il y a quelques ressemblances par rapport au Amor Amor. Mais de là à dire que c'est un dupe, non, ce n'est pas un dupe, soyons clairs. Alors la ressemblance en fait, c'est ce côté un petit peu comme fruité, fleuri. Je dirais que celui-ci, c'est plutôt un côté agrume et fleuri. Par contre, on n'a pas du tout, du tout, ni l'intensité du Amor Amor, ni le côté sucré dû au caramel et à la vanille. Voilà. Après, je vous disais, le Amor Amor, ce n'est pas un parfum que j'aime particulièrement en fait. Franchement, voilà. Je ne trouve pas qu'il sente particulièrement bon. Peut-être que vous, c'est le cas. Je vous le redirai d'ailleurs dans cette vidéo. Bien évidemment, je vous donne mon avis. J'essaie de les décrire au mieux pour que vous sachiez si c'est un parfum qui vous correspond ou pas. Mais on n'a peut-être pas du tout les mêmes goûts en parfum. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, je vous disais, le Amor Amor, ce n'est pas un parfum qui m'accroche en fait. Mais celui-ci, en fait, encore moins. Ce n'est pas une autre toilette qui sent mauvais. Mais je trouve qu'elles ne sont pas particulièrement bons non plus. Dans mon classement, ce serait l'avant-dernière. Voilà, la toute dernière, je vous en parlerai un petit peu après. Mais je n'ai vraiment, vraiment pas eu de coup de cœur pour ce petit parfum-là. Ensuite, le prochain, et là, j'ai coup de cœur. C'est celui-ci. Donc, du coup, le petit violet. Toujours pareil, c'est notre toilette. Même format de 35 ml. Cette fois-ci, elle s'appelle la You Are Made Of Magic. Et celle-ci, elle sent trop, trop bon. Petit packaging exactement de la même manière. En fait, il y a juste vraiment la couleur qui change. Et c'est vraiment une petite eau de toilette qui sent vraiment très, très bon. Celle-ci, c'est l'une de mes préférées. J'en ai deux. Et vraiment, celle-ci, elles sont très, très bonnes. Toujours pareil, bien évidemment, je l'ai vu comme étant un dupe. Alors, je l'ai vu comme étant un dupe du Jingle de chez Kenzo. Donc, c'est une eau de parfum. Et comment vous dire que là, c'est pareil ? Nous avons le Jingle ici. Ça n'a absolument aucun rapport. Mais quand je dis aucun rapport, aucun rapport. Mais comme quoi, il faut vraiment se méfier de ce qu'on entend. Et en plus, j'ai l'impression qu'avec les vidéos actions, du fait que ce sont des produits qui sont abordables, du coup, certaines personnes se disent que c'est cool. Elles peuvent raconter n'importe quoi. Ça ne va pas s'écrémer. Mais non, en fait. Alors, le Jingle de chez Kenzo, c'est un oriental épicé avec du cumin, de la mandarine, de la cardamone, de l'ilanguilang, du réglisse, du gardénia, du patchouli, de la vanille et de l'ambre. C'est un parfum, parfois, qui semble plutôt bon. Il a un côté très oriental et très épicé. Je ne suis pas particulièrement fan. On n'est pas dans les notes que j'adore. Alors, pour moi, celui-ci, ce n'est pas un duc du tout. Tout simplement parce qu'il n'a pas du tout de côté oriental et épicé, celui-ci. Celui-ci, il a vraiment un côté comme fleuri sucré. Moi, j'y sens finalement une odeur de violette. Et voilà, un petit côté sucré. Et alors, je le préfère mille fois au Jingle de chez Kenzo. Il sent super, super bon. Celui-ci, vraiment, j'adore. Alors, vous me direz, si vous l'avez senti, moi, je ne pouvais pas du tout. Parce que tous les packagings étaient fermés. Il n'y a jamais, en fait, de testeurs dans mon Action. Quand on peut sentir, c'est parce qu'il y a des personnes qui les ont sortis, en fait, de leur packaging. Mais ils ne mettent pas de testeurs à disposition, ce qui est bien dommage. Donc là, je les ai vraiment achetés en me disant, oh, mais c'est mignon, cette petite gamme de couleurs. Et puis, de toute manière, voilà, on s'était dit qu'étant donné que c'était des petites eaux de toilette, parfum, petit prix. Là, c'est 1,59 € chacune. En fait, je trouve que là, ça vaut cool de les tester et de vous donner mon avis. Mais franchement, celle-ci, je vous la recommande. Elle est vraiment très, très chouette. Le troisième, du coup, c'est le Enjoy. Attendez que je ne me trompe pas. C'est celui-ci. Donc, cette fois-ci, c'est du coup l'eau de toilette verte. Elle s'appelle Enjoy the Little Things. Exactement pareil, petite bouteille de 35 ml. Et cette fois-ci, elle est verte. Et celle-ci, du coup, je l'ai vue comme étant, du coup, un dupe de l'eau de parfum Eden de Cacharel. Pareil, je vous donne les notes. Alors, il y a quelques ressemblances, mais c'est pareil, on n'est pas sur un dupe. Donc, Eden de Cacharel, on a de l'iris d'eau, de la jacin, de la feuille de capucine, de la pêche de vigne, du brugnon, de l'églantine, de l'œillet de poète, du centale, du musque blanc, l'iris d'eau, fleur de lotus, mimosa, violette et patchouli. Alors, moi, je trouve que celui-ci, c'est l'un des parfums. Je trouve qu'il sent bon. On n'est pas dans les notes que j'apprécie, voilà, habituellement. Mais c'est un parfum que je trouve sympa. Alors, je trouve en fait qu'on va y retrouver effectivement quelques notes du Eden. Je trouve qu'on y retrouve la fraîcheur parce que finalement, le Eden, comme son nom l'indique, il a cette note un petit peu, vous savez, de nature, comme d'habitude. Devinez qui voilà, qui voici, maminet, j'ai l'air comme d'habitude. À tous les coups, on y a le droit. Je la sors et je vous reprends. Me revoilà. Donc, je vous disais en fait que celui-ci, je trouve qu'en fait, il a la fraîcheur du Eden dans le sens où on est dans quelque chose qui fait penser à la nature, vous savez, à cette fraîcheur du jardin. Mais celui-ci, il va avoir un côté en fait plus fruité alors que le Eden, il va avoir un côté beaucoup plus épicé. Je trouve qu'on y sent plus l'épice en fait que le côté fruité de la pêche et du brugnon. Alors que là, je trouve qu'on a de la fraîcheur et puis après, ce petit côté fruité. Oui, franchement, celui-ci, je l'aime bien. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas mes notes habituelles parce que vous savez que moi, j'aime beaucoup le côté fleuri, j'aime beaucoup la vanille, j'aime beaucoup l'intensité en fait dans les parfums. Mais franchement, celui-ci, il est très chouette. Je ne me serais pas dirigée vers ce genre de parfum, mais franchement, je le trouve chouette. Et si je les compare, j'ai vraiment une préférence pour celui-ci que pour le Eden si je veux comparer les deux. Voilà, comme quoi, on revient à ce qu'on avait dit d'autre fois, c'est qu'on peut très bien apprécier bien plus des parfums tout petit prix que des parfums qui coûtent bien plus cher. Le prochain, ah, c'est celui-ci. C'est pareil, je l'adore, celui-ci. Donc, c'est le Look on the Bright Side, donc le orange. Le packaging est toujours le même, pas de surprise. Petit packaging comme ça avec le petit capuchon rond. Et celui-ci, il sent, mais tellement bon. J'adore. Il sent vraiment très, très bon. Il est vraiment très, très réussi. Alors, celui-ci, je l'ai vu comme un dupe de l'eau des merveilles d'Hermès. Donc, il y a une eau de toilette. Toujours pareil, ma petite languette parfumée et j'avais du coup l'échantillon. Donc, l'eau des merveilles d'Hermès, c'est un parfum avec de l'orange, du citron, de la résine d'Elimy, de l'ombre, du poivre rose, de la violette, du poivre, du sapin, de la mousse de chêne, du cèdre et du vétiver de Madagascar. En clair, ça va être un parfum à la fois agrumé et boisé. Donc, c'est un parfum, pareil, qui est très intense. Par contre, plus le temps avance, plus il perd de son intensité pour être plus agréable. Parce que je trouve que sur le coup, en tout cas, pour moi, il est vraiment hyper désagréable. Je dis ouloulou, il sent beaucoup trop fort. Voilà, mais plus il se pose, plus il est agréable. Alors, pareil, est-ce que c'est un duc pour moi ? Non. On a quelques notes, en fait, qui se ressemblent. J'en viens de dire que ces quelques notes, c'est ce côté un petit peu fruité. Alors, sur l'eau des merveilles, c'est plutôt un côté fruité, agrumé, mais qui vient effectivement s'éteindre un petit peu au fur et à mesure de l'application. Et là, on est clairement sur une note fruitée tropicale. C'est vraiment, pour moi, quand je le sens, c'est un parfum, en fait, qui sent l'oasis tropicale. Voilà, moi, je trouve qu'il sent ça. En fait, je trouve qu'il sent la mangue. Il sent très, très bon. C'est pour ça que je vous disais que, pour moi, on est sur une gamme beaucoup plus simple. On n'est pas sur plein, plein de notes mélangées. On est vraiment sur une ou deux notes tranquillou, en fait, tout simplement. Je vais ressentir, là, sur la petite languette. Et c'est pareil, leur tenue est pas mal. Je trouve que, franchement, c'est plutôt chouette. Et pour vous donner un parfum auquel il ressemble le plus, si vous le connaissez, que ça vous donne une meilleure idée, moi, je trouve qu'il ressemble au Tropical Tentation de chez Yves Rocher. Alors, à la différence que celui-ci, il va avoir des notes fruitées vraiment tropicales, alors que celui-ci, qui s'appelle Tropical Tentation, on est plus, en fait, dans des notes abricotées. Mais, en tout cas, il va bien mieux ressembler à celui-ci qu'à l'eau des merveilles, parce que l'eau des merveilles, franchement, ce qu'on y sent le plus, en fait, c'est cette intensité boisée, en fait, plus que vraiment le côté fruité. Ensuite, le prochain, attendez que je le trouve, c'est lequel ? Eh bien, voilà, si, hop ! C'est celui-ci, c'est le Choose Yourself Every Day, celui-ci. Donc, cette fois-ci, c'est le bleu, sans surprise, toujours pareil, un petit packaging bleu avec le petit bouchon rond et bleu, ma foi, très, très mignon. Celui-ci, alors, il est dit comme étant le dupe du Angel Elixir de chez Muggler. Donc, pareil, toujours pareil, hop, que j'ai par ici. Et là, c'est pareil. Alors, est-ce qu'on a des notes qui se ressemblent ? Oui. Est-ce que c'est un dupe ? Je suis désolée. Non, toujours pareil, en fait. Alors, le Angel, il va avoir des notes de poivre rose, de bouquet floral, de bois de centale, de vanille, d'ambre, de fleurs d'oranger, d'ylang-ylang et de jasmin. Celui-ci, en fait, le bleu, c'est un petit peu pareil, en fait, pour tous, en fait. C'est qu'on va y retrouver quelques notes. Mais c'est un parfum qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus doux, en fait. Moi, ce parfum-là, je trouve que ça fait, vous savez, comme un parfum aquatique, en fait, tout simplement. C'est ça. Il est très doux, en fait. Donc, il n'a pas du tout, du tout, du tout l'intensité du Muggler, mais pas du tout. Absolument pas. Je crois que pour chacun, en fait, des dupes, c'est un peu ça. Tu as peut-être quelques mini-notes qui ressemblent, mais on n'est pas du tout sur des parfums qui sont intenses. On est sur des parfums qui sont doux, plus ou moins réussis, mais qui sont doux. Je n'arrête pas de vous dire parfum. Vous aurez compris depuis le début, ce sont des eaux de toilette. Je n'arrive pas à l'hiver que cette fois-ci, j'ai choisi des eaux de toilette. Et alors, la dernière eau de toilette est là, mais fuyez. Enfin, à moins qu'on n'ait pas du tout les mêmes goûts. Mais autrement, fuyez et très, très loin. Je trouve que franchement, elle n'est pas du tout réussie. Donc, c'est celle-ci. C'est la jaune. Donc, elle s'appelle Smile, it looks good on you. Donc, toujours pareil, petit packaging comme ça, la 35 ml avec un petit capuchon jaune. Donc, celle-ci, c'est censé être un dupe du Dolce Vita de chez Dior. Pareil, qui est une eau de toilette. Et alors, c'est pareil, comment vous dire que bon, il y a peut-être quelques toutes petites ressemblances. Mais on n'y est pas. On n'y est vraiment, vraiment pas. Mais il n'y a aucun des parfums de luxe pour lesquels je suis fan. Donc, moi, ça m'aura fait découvrir six parfums de luxe dont je ne suis pas fan. Je n'ai pas envie de les acheter, même s'ils coûtent une blinde. Donc, le Dolce Vita de chez Dior. Donc, c'est une eau de toilette avec des notes fleuries, épicées et fruitées. Il y a des notes de magnolia. Il y a des notes d'essence de cannelle qu'on sent bien. Ça lui donne un côté chaud. Il est assez intéressant, celui-ci. Je pense que parmi les six que j'ai testés, attendez, je réfléchis. Je vous ai dit le Amor Amor. Je ne suis vraiment pas fan. L'eau des merveilles, mais alors vraiment, carrément pas. Le Jungle et le Eden, pas vraiment. Le Muggler, peut-être. Et le Dolce Vita, peut-être. Mais rien, je suis fan de rien. Je ne sais même pas ce que j'étais en train de vous dire. Oui, j'étais en train de vous dire que le Dolce Vita, c'est un parfum qui est chaud, en fait. Et on termine avec des notes de cèdre. Alors, celui-ci, pour moi, ce n'est pas un dû. C'est pareil. Je trouve qu'on a, pour moi, je chante deux notes. J'ai mis du temps. Je l'ai senti encore et encore. Celui-ci, c'est le plus difficile à décrire. J'ai l'impression que la première note qu'on sent, c'est une espèce de note agrumée. Mais ce n'est pas qu'un agrume tout court. Ce ne serait que du citron, que de l'orange ou que du pamplemousse. Ce serait facile. J'ai l'impression que c'est comme une note agrumée avec un petit côté vert, peut-être de verveine. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. Mais par contre, plus je le sens, plus j'ai l'impression que dans ma tête, ça travaille, que ma tête essaie de le décortiquer. Mais au tout début, quand je l'ai senti, j'étais là, c'est quoi ce truc ? Il ne sent pas bon. Et plus je le sens, alors je m'habitue. Mais franchement, non, ce n'est pas... On n'est pas sur une réussite. Celui-ci, vous me direz, si vous l'avez senti, après, on peut avoir des goûts qui sont complètement différents. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas une grande réussite. En clair, pour résumer, franchement, mes deux préférés, c'est ces deux-là. Donc celui-ci, pour moi, de la violette un petit peu sucrée. Ici, le côté tropical, en fait. Après, il ne faut pas chercher une composition compliquée. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment un qui sent la violette avec le côté sucré. Et l'autre, vraiment, cette petite odeur tropicale bien sympathique. Mais ce ne sont pas des parfums compliqués. Et ensuite, il y a, du coup, le vert et le bleu que j'aime bien. Ce ne sont pas des parfums vers lesquels je me serais dirigée directement parce que ce ne sont pas mes odeurs de départ. Mais je trouve, voilà, que les odeurs sont agréables. Et après, voilà, je vous ai dit, celui-ci, je n'accroche pas. Mais c'était personnel parce que sur le moment, je l'ai senti avec ma mère quand je suis arrivée chez moi. Et elle, je crois qu'elle ne le craignait pas. Voilà, moi, je l'ai craigné. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Amor Amor, c'est pareil. Ce n'est pas mon truc. Et après, vraiment, je trouve que celui qui n'est pas réussi pour moi, encore une fois, vous me donnerez votre avis, c'est celui-ci. Voilà pour ces petites eaux de toilette. J'espère que ça vous aura aidé. L'idée, c'est vraiment, franchement, si quand vous les voyez sur les réseaux, ça vous fait envie, allez les sentir, en fait, pour vous faire votre propre avis parce que c'est vrai que finalement, plus je vois de petites vidéos, en fait, circuler sur les parfums d'action, plus je me dis que certaines personnes, je ne sais pas comment elles font leur dupe. Elles doivent dire, ah bah tiens, le flacon, il ressemble. Oh bah tiens, c'est la même couleur. Bim, bam, boum, c'est un dupe. Enfin, non, quoi. Si tu as décidé que c'est un dupe ou si tu penses que c'est un dupe, va sentir le parfum et fais ton boulot correctement pour être sûre que c'est un dupe, quoi. Je trouve ça incroyable. Ça me gompe, vous ne pouvez pas savoir. Et ensuite, niveau beauté, j'ai également pris, du coup, ce petit gel-là. Là, en fait, je ne l'avais pas vu lors de la Saint-Valentin. Je le trouvais trop mignon. Il est en forme de cœur. Il y avait une petite cartonnette comme ça pour l'offrir. Là, ce sera à ma foi de mois à mois. Et celui-ci, sans la tulipe, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai juste senti tout à l'heure. Il sent très, très bon. Ma foi, il a un petit côté fleuri sympa. Et vous savez, d'ailleurs, ou pas, si vous me découvrez. Mais j'aime bien, en fait, les gels douche d'action. Autant les crèmes, je ne suis pas fan. Les shampoings, c'est pareil, je ne suis pas fan. Les après-shampoings au masque, c'est pareil. Ça m'a laissé d'humitatives. Mais franchement, les gels douche, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gels douche, vraiment, qui sont réussis. Voilà pour la partie beauté. On va passer à la partie décoration. Et là, vous allez voir, j'adore ce que j'ai acheté. Je vous fais voir la décoration. Cette fois-ci, franchement, j'adore tout. Je vous l'ai déjà dit. En fait, franchement, la décoration d'action, je suis fan. C'est des tout petits prix. Ça permet de se faire plaisir. Et je vous savais, je vous avais dit que l'idée, là, c'est d'avoir une décoration par saison. C'est ce que j'ai commencé, du coup, depuis la fin de l'été dernier. J'ai eu ma petite, du coup, décoration d'automne, puis ma petite décoration d'hiver. Et là, du coup, je cherchais une petite décoration printemps. Donc, j'ai pris quelques petites choses. Et je compléterai au fur et à mesure. Mais je suis trop, trop contente. Donc, la première chose que j'ai trouvée, en fait, vous savez, je voulais quelque chose de pastel, de doux, qui fait appel à l'été. Donc, c'est comme ça, des petites maisonnettes, comme ceci. Donc, moi, j'en ai pris deux. En fait, il y a deux tailles, comme des petites et des grandes. Et il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du blanc cassé. Il y avait du vert. Et il y avait également, comme ça, du rose clair. Donc, moi, j'ai décidé de prendre, comme ça, deux petites roses claires. Et elle coûtait 99 centimes chacune. Donc, c'est vraiment, mais tellement abordable. J'adore, en fait, parce que ça permet de se faire plaisir, de faire une jolie déco, vraiment à tout petit prix. Après, j'ai pris ce petit trio-là de fleurs. Je vais l'ouvrir pour vous les faire voir. Attendez. Hop, est-ce que ça va s'ouvrir ? Ouvre-toi ! Pour vous les faire voir de plus près. J'avais déjà pris ce genre de trio. Donc là, ça coûtait 1,48 €. Et je l'avais déjà pris cet hiver. Où j'avais, du coup, c'était un sapin, un petit pingouin et un bonhomme de neige. Et franchement, c'était trop, trop mignon. Donc là, ce sont trois fleurs comme ceci. Je vais vous les faire voir d'un petit peu plus près. Franchement, je trouve ça très, très mignon. Derrière, ça fait comme ça. Donc, je vais pouvoir les poser à plat. Voilà. Ensuite, un petit tournesol. Très, très mignon également. Et puis, celle-ci aussi. Je trouve ça trop, trop mignon. Ça me plaît bien. Et encore une fois, je trouve que c'est hyper abordable. Après, j'ai pris, je vais vous faire voir tout en même temps ce que j'ai mis dedans. Hop, j'ai pris comme ceci. Donc là, ce sont six tulipes. En fait, il y en a trois blanches. Il y en a trois roses. Ce sont, du coup, des, vous savez, des fleurs comme en tissu. Donc, elle coûtait 59 centimes. Vous imaginez ? Elles sont tellement belles. 59 centimes l'unité. Donc, j'en ai pris trois. Et après, j'ai vu ce vase. Le vase, il coûtait 3,49. J'adore. Il me reste juste, en fait, je pense que soit, vous savez, je mettrai des petites billes à l'intérieur. Voir, en fait, ce que j'y mets, en fait, de ce côté-là. Mais ce que vous disiez, en fait, je compléterais, du coup, ma décoration petit à petit. Mais franchement, j'adore, j'adore. Je trouve ça vraiment trop, trop beau. Et puis, au niveau déco, la dernière chose que j'ai prise, je vous mettrai le film là. Je vous fais voir l'image, mais je l'ai monté, je l'ai mis dans ma chambre. Je vous le mettrai en vidéo pour que vous voyez. Vous savez, est-ce que vous allez voir ? Vous savez, on avait monté comme ça un petit pouf avec, du coup, une assise carrée cet été dans un vlog. Et là, moi, je ne l'avais jamais trouvé, celui-ci. Donc, c'est le même genre de choses, mais avec, du coup, une base ronde. Vous savez, il se présente comme ceci. Du coup, on peut l'ouvrir et on peut ranger des choses dedans. Donc, je le trouvais déjà aussi joli que l'autre. Je trouve que c'est super pratique. En plus, on peut s'asseoir dessus, enfin, jusqu'à 80 kilos. Mais je le trouve trop, trop mignon. Donc, j'étais trop contente. Et celui-ci, il coûtait 8,79 euros. Et franchement, c'est pareil pour un petit pouf. En fait, on va pouvoir s'asseoir de temps en temps. Ou en tout cas, qu'il fait, mais trop, trop mignon. Que ce soit dans la chambre ou dans la salle à manger. J'adore. J'avais adoré celui à basse carrée. Et franchement, je me suis dit, celui-ci, il est trop beau. En plus, celui-ci, il a comme un petit côté rebondi. Je trouve qu'il fait encore plus classe. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est ce que je vous ai dit, je compléterai du coup ma décoration de printemps. Et puis, pareil, après ma décoration d'été, peut-être pas avec le printemps, avec un côté, vous savez, un petit peu plus solaire, peut-être un petit peu plus plat. Je suis super contente. Voilà. De ce que j'ai trouvé. Voilà pour mon petit haul action. Vous pourrez me dire, vous, si vous êtes allé à Action dernièrement et puis quelles sont les petites pépites que vous avez trouvées. Vous me direz également si vous avez, du coup, testé nos fameuses ciseaux de toilette et si vous avez survécu à l'odeur de certains. Il y avait également, mais c'est pareil, je ne pouvais pas les sentir. Enfin, s'il y en a un que j'ai senti que je n'ai pas aimé et du coup, je ne me suis pas tentée dans l'aventure. En plus, je vous avais dit, là, c'était, je ne sais plus si c'était des eaux de parfum ou des eaux de toilette, mais c'était de la marque, vous savez, c'est The Beauty Depp. Et vu que je n'avais pas trop aimé ceux que j'avais déjà testés, je me suis dit, non, non, on ne va pas dans l'aventure. Les Figanzi, ça me donnait plus envie, plus confiance. Bon, ce n'est pas une incroyable réussite. Bon, on va dire que sur les six, il y en a deux vraiment que j'aime beaucoup. Je trouve très, très réussies. Deux autres, franchement, je pense qu'elles sont sympathiques. Ce n'est pas mes odeurs de départ, mais franchement, elles sont sympathiques. Après, deux autres, voilà, qui me laissent vraiment perplexe. La rouge, un peu moins perplexe que la jaune, mais encore une fois, c'est vraiment une question de goût. Les parfums, c'est hyper personnel. Donc du coup, si vous les avez sentis, n'hésitez pas à donner vos avis, enfin vos avis constructifs. Comme ça, quand chacune ou chacun d'entre nous lira les commentaires, il peut se repérer du coup avec différents goûts de différentes personnes. Et puis voilà, je n'avais rien d'autre à vous dire. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour d'autres aventures décorations chez Action et surtout, d'autres aventures où on découvre des parfums, peut-être des dupes. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera des ou un dupe intéressant. Parce que là, au niveau dupe, on était nul. Voilà. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao !